Bonjour, ravie de vous retrouver à la télé sur France 3, sur France Bleu Creuse. Évidemment, c'est le 6-9 en ce mercredi matin. Bonjour Solène Delarquier. Bonjour Gaëtan, bonjour tout le monde. Comment va-t-elle ? Bien, elle va bien et vous ? Écoutez, il va plutôt pas mal. On va souhaiter une bonne fête au Richard, c'est votre fête aujourd'hui. Nous sommes mercredi, bonjour la Creuse et bon réveil. Nous sommes le 3 avril, il est tout juste 7h. Solène, c'est tout gris aujourd'hui ? Oui, avec même quelques gouttes pour changer. Exactement, mais uniquement ce matin, un temps plus sexe d'après-midi, des valeurs entre 11 et 14 degrés, on parle de tout ça, dans 3 minutes après le journal. On connaît presque tous autour de nous une personne qui a déjà fait un AVC. C'est le cas de 380 personnes par an en Creuse. Et malheureusement, 65 Creusois meurent chaque année d'un accident vasculaire cérébral. Pourtant, pas de fatalité, on peut réduire ces risques. Et c'est pour nous sensibiliser qu'un minibus sillonne les marchés creusois. Cette semaine, à bord des bénévoles de l'association AVC, tous concernés, et son président, Philippe Ménard. On a décidé d'aller en ruralité parce qu'il y a un observatoire régional de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui dit que 40% des gens s'estiment mal informés sur les AVC, particulièrement dans les petits villages, en zone rurale. Et c'était évident pour nous de venir en Creuse parce que 30% de la population en Creuse a plus de 65 ans. Et il se trouve que les trois quarts des AVC sont des personnes de plus de 65 ans. Et il y a aussi un problème de prise en charge post-AVC. Et vous êtes en pénurie de places dans des centres de rééducation. Vous êtes en pénurie d'accès aux soins de professionnels de santé. Donc le meilleur moyen pour ne pas avoir, pour être confronté à ces problèmes-là, c'est justement d'éviter le problème de santé. Le minibus AVC, tous concernés, sera aujourd'hui à Bourganeuf, demain à Guéret, vendredi à Feltin et samedi à la souterraine. Les bénévoles proposent de contrôler la tension artérielle et de dépister l'arrhythmie cardiaque, les deux principaux facteurs d'un AVC. Sous-titrage Société Radio-Canada